Bonjour Youtube, je suis Sébastien et je vous propose de voir la construction de ce local piscine et on va commencer par comment je le conçois puisque la question m'avait été posée je l'ai dessiné en 3D dans Fusion 360 parce que c'est celui dont je sais me servir il y a peut-être de meilleurs outils pour ça, il y a peut-être de moins bons outils pour ça il y a un outil qui fonctionne pour moi, c'est ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dessiné d'abord on va enlever des choses la structure, il y a la structure rigide, il y a les portes, il y a les toits ouvrants cette partie là est la partie fixe, alors vous verrez que je n'ai pas monté la pompe à chaleur la partie pour cacher la pompe à chaleur parce qu'avec la pénurie de matériaux je suis arrivé à court de ce qu'il me fallait néanmoins ça me permet de prendre des mesures, de vérifier les angles, d'avoir les tailles de tout ce qu'il me faut je vais le souder en acier, vous allez le voir de savoir ce qu'il me faut comme format de de planche, de panneau j'ai mis de l'OSB partout à l'intérieur sauf les portes où j'en avais plus, j'ai essayé autre chose ça n'a pas marché les toits c'est de l'OSB aussi et le cache de la pompe à chaleur devrait l'être aussi, mais là encore pénurie, donc maintenant vous allez pouvoir assister à la fabrication et à la fin de celle-ci je vous emmènerai voir le résultat ce qui est pratique une fois que j'ai le modèle complet validé par madame c'est que ça n'est plus que de la découpe, de la soudure, de l'assemblage ce qui rend les choses beaucoup plus faciles et ce qui évite de se poser des questions en cours de route alors pour ceux qui suivent la chaîne vous noterez que je commence dans la grange sans la dalle béton et vous verrez qu'en cours de route on l'a faite c'est principalement parce que ce local piscine c'est le travail quasiment d'une année pour arriver au bout jusqu'à avec les finitions les finitions on verra ça dans la prochaine vidéo dans celle-ci on va se concentrer sur l'assemblage de la structure principale ce qui était mon objectif pour pouvoir l'avoir prêt à être utilisé quand la piscine est arrivée puisque c'est ça le but ça n'a pas été simple mais donc ce que je fais la méthode que j'utilise c'est que je l'ai pré-soudé ici dans le sens où j'ai construit des morceaux de la structure les portes, les toits, les côtés avec l'angle la structure du fond et le petit bout de toit fixe c'est ce que je suis en train de souder au début dans le but de pouvoir ensuite une fois que la dalle béton du local piscine sera coulée et celle de la grange en même temps au passage finir la soudure sur place parce que c'est impossible à déplacer en une fois il fait 4 mètres par deux c'était injouable de le déplacer en un seul morceau surtout qu'il y avait un mur à passer dans le jardin donc c'est pour ça que je le soude par morceaux la soudure c'est pas très compliqué je fais ça avec mon MIG en l'occurrence là je soude sans gaz parce que c'est plus simple pour moi dans cette configuration là et puis j'ai fait toutes mes découpes et je prends les tubes au fur et à mesure et j'assemble les morceaux j'ai le plan c'est facile et le plan me permet aussi d'avoir fait la liste de découpes je vous ai pas filmé toutes les découpes ça n'avait pas l'intérêt mais ça me permet de faire ma liste de découpes avec le nombre de morceaux de chaque taille qu'il me faut et comme ça j'ai plus besoin de m'interroger au fur et à mesure ça permet d'être un peu plus efficace même si j'ai malgré tout pas un atelier de soudure de haut niveau qui me permettrait de faire ça de façon plus efficace avec des grandes tables de soudure etc obligé de travailler un petit peu comme un amateur parce que j'en suis un même si j'ai l'impression de faire ça beaucoup trop souvent pour un amateur je ne suis qu'un amateur et donc là ce que je fais c'est que je soude l'un des toits de la même manière que j'ai fait les portes c'est pas facile parce que j'ai pas de surface assez grande il faudrait 2 mètres par 1 mètre 40 pour faire le toit donc j'improvise et je fais ça en partie au dessus du vide et petit à petit comme ça il y a de moins en moins de tubes à souder et il y a de plus en plus de morceaux de la structure soudée une fois que j'ai la structure soudée autant que je peux le faire je commence à découper des panneaux de bois et je l'ai fait post-dal béton ce qui m'a permis de présenter les panneaux dans la structure au fur et à mesure pour m'assurer que tout était bon c'est des bêtes panneaux d'OSB c'était tout ce qu'il y avait en stock donc c'est du 18 mm mais c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave j'aurais pris un peu plus petit pour faire des simples murs du local piscine mais on fait avec ce qu'on peut puisque là on était en 2021 en pleine pénurie des matériaux mais comme l'arrivée de la piscine était inéluctable puisque la date était prise j'avais pas le choix il fallait que je m'y mette même si c'était pas exactement ce que j'avais prévu de faire ni la façon dont j'aurais préféré l'organiser donc je coupe tous les panneaux je fais tout et une fois que j'ai mes panneaux et mes bouts de soudure soudés il n'y a plus qu'à les emmener sur place sur la dalle où je vais me retrouver à faire littéralement l'assemblage final du local piscine et quand enfin tout est soudé avec les gonds en place etc ce qui est vachement plus facile à faire à place sur une table qu'en place sur le local piscine on va pas se mentir je vais tracer avec un niveau laser un mètre et un crayon tous les points pour le fixer sur la dalle béton et avoir la géométrie bien carrée, rectangle les bons écartements, tout et puis je vais finir de l'assembler en place alors je me sers des trous dans le béton pour faire ancrage et nous avons alors un local piscine qui s'assemble gentiment et c'est tout l'art du système et voilà le résultat du local piscine entièrement soudé les portes alignées les toits alignés les charnières qui fonctionnent tout nickel donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre tous les panneaux en bois que madame est en train de peindre en noir à l'extérieur et il va aussi falloir que je découpe l'onduline qui va sur l'arrière et sur le côté qui sont côté mur on met ça sur les parois verticales de façon à protéger un peu plus de la pluie et de l'humidité pour les faire durer plus longtemps madame ayant fini de peindre les panneaux je vais découper l'onduline aux bonnes dimensions pour arriver à la fixer sur les panneaux directement comme ça quand je les mets en place à l'intérieur il n'y a plus qu'à les visser dans la structure avec des vis à tôle et on n'en parle plus alors évidemment il faut en faire il faut trier un peu les panneaux pour arriver à s'organiser avec tout ça et les rouleaux d'onduline font 10 mètres par un donc c'est du recyclage de morceaux etc. au fur et à mesure pour optimiser et ne pas en mettre trop je sais que c'est supposé aller sur les toits mais en l'occurrence ça va très bien aussi verticalement quand c'est bien fixé notamment parce qu'un an plus tard malgré des tempêtes le vent la pluie ils n'ont pas bougé donc ça c'est la partie que je trouve personnellement la plus pénible parce que c'est pas drôle à faire mais une fois que c'est fait je vais pouvoir aller fixer tout ça sur le local piscine et j'aurai comme ça une bonne partie des panneaux en place prêt à à continuer l'opération il va falloir mettre les toits il va falloir mettre plein de choses je ne sais pas si je recommanderais l'onduline je suis sûr qu'il y a mieux comme produit mais je n'ai pas trouvé mieux j'ai beau chercher donc on fait avec ça pour l'instant j'avoue que si je dois le refaire avec un peu plus de temps pour préparer tout ça je chercherai un meilleur produit parce que c'est lourd c'est pas c'est pas ce que je cherche de façon idéale donc là comme je manquais de place et qu'il faut faire quelques retouches notamment pour les gonds je finis les découpes des panneaux avant de les mettre dans la remorque oui je suis une feignasse j'emmène ça avec la remorque au fond du jardin ça m'évite de faire 300 allers-retours avec les panneaux de bois ça finit par peser lourd tout ça et voilà le local piscine entièrement bardé des panneaux il manque les portes parce que j'avais pas les panneaux qu'il fallait mais c'est la même chose sur les portes on va juste ça va juste prendre un an d'avoir les bons panneaux de bois donc je vous épargne la partie inutile et voilà comment ça se passe les toits s'ouvrent alors ils pèsent lourd parce qu'il n'y a pas encore les vérins ça on le verra dans la vidéo des finitions parce que la géométrie des vérins c'est toute une histoire encore mais voilà où va aller tout le matériel de la piscine et si on l'a fait aussi bas de plafond avec les toits qui s'ouvrent c'est pour pouvoir ne pas gâcher la vue qui est au fond derrière le jardin des champs et des montagnes je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans la prochaine on verra les finitions et puis d'ici là je vous invite à la liker et à vous abonner et puis c'est les questions des remarques les commentaires sont là pour ça et puis je vous invite à la liker